Je n'avais jamais vu ça et c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était quelque chose de politiquement très courageux de présenter un service culturel non payant et de service public dans une galerie commerciale aussi grande que celle de Grand Place avec tout ce que ça engendre comme consumérisme. Je trouvais que c'était une alternative intéressante. C'est très positif d'analyser le fait d'aller en bibliothèque. C'est un service public comme un autre qui est ouvert à tous et au contraire, si ça peut même inciter plus de gens à venir chez nous parce qu'on est plus visible dans une galerie marchande, c'est gagnant pour nous. Ensuite, 200, c'est religieux. Plus la côte est longue, plus elle est précise. C'est ce qu'on appelle le troisième lieu, c'est une expression qui est très à la mode en ce moment. Donc le premier lieu étant la maison, le deuxième lieu le travail et le troisième lieu, c'est l'extension de chez soi à l'extérieur. Et la bibliothèque tend de plus en plus à ressembler à ce troisième lieu, c'est-à-dire un lieu de rencontre, un lieu d'échange, pas forcément un lieu où, en fin de compte, l'emprunt de documents ne devient pas quelque chose de mineur, mais c'est quelque chose au milieu de plein d'autres dans une bibliothèque. Quand tu es en contact avec le public, tu vois qu'il y a vraiment tous les gens qui fréquentent l'artothèque. De toute façon, tous les gens qui rentrent dans la bibliothèque sont confrontés à la galerie d'exposition temporaire qui est au HEC et à l'artothèque qui est à l'étage. Et tu te rends compte qu'il y a vraiment un brassage des publics, tous n'empruntent pas, mais tous se trouvent de fait confrontés à l'art contemporain. Donc c'est ce qu'on voulait faire aussi, nous, en multipliant les vernissages et en mettant l'art contemporain vraiment à la portée de tout le monde et en désacralisant le fait d'avoir un tableau accroché. Là, ils peuvent les emprunter, partir avec, les mettre en situation chez eux, les renouveler, se prêter, les ramener, en reprendre d'autres. On s'attache quand même à une photo, à une estampe. En plus, quand on la met chez soi, elle fait partie de son quotidien. Et c'est vrai que parfois, on a des petits déchirements quand on ramène une estampe ou une photographie, mais le but du jeu, c'est quand même d'en prendre une autre derrière. Donc, ça fait mon nom de cœur. On fait attention à ce que tout le monde puisse trouver son bonheur dans les bibliothèques. C'est vrai qu'il y a certaines années, on évitait de privilégier tout ce qui était très commercial, tout ce qui est passé tout le temps à la radio, à la télé. On se disait que c'était, a priori, des artistes qui n'avaient pas besoin des bibliothèques pour exister. Et puis, on s'est rendu compte qu'on se coupait d'un certain public en évitant de les acheter, et on trouvait que c'était dommage. Donc, maintenant, on essaie d'avoir un équilibre entre des choses très connues et des choses absolument pas connues, et que c'est par la découverte qu'on apprend et qu'on a envie de découvrir encore autre chose. On aimerait que chaque grenoblois soit conscient de tout ce qu'on a à leur proposer.